bonjour et bienvenue sur mon nexus alors aujourd'hui je vais vous parler de trois modes pour inaugurer ma chaîne alors il s'agit de levitate event de magistrate salmer et naturellement de shadow 316 et vidja ou tobia de emma amgepo et lycanthropes voilà j'espère n'avoir pas trop écorché leur nom alors pourquoi je voulais vous parler de ces trois modes et bien c'est simple je viens de finir la traduction de villa qui est le plus gros mode que j'ai jamais traduit mais j'y reviendrai et pour les deux autres modes l'auteur les auteurs ne m'ont pas permis de créer une page séparée sur le nexus quand j'ai effectué cette traite leur traduction ce qui a pour effet de ne pas avoir remis leur mode sur la première page et de donc ne pas avoir informé la petite communauté française n'est pas si petite que ça d'ailleurs que ce mode a été traduit bon c'est leur choix il n'y a pas à discuter c'est leur travail leur mode enfin je voulais profiter de de l'occasion pour vous parler de ces deux autres modes donc je vais vous montrer basiquement comment les installer ou les trouver et ce qu'ils font bien sûr donc le premier levitate event vous permet de réintégrer un sort qui était dans tous les elder scrolls jusqu'à skyrim à savoir le sort de lévitation qui est un sort d'altération si ma mémoire est bonne voilà c'est un sort d'expert en altération d'ailleurs qui donc ce soir était présent dans arena d'aggarfo le morrowind et oblivion et est absent de skyrim donc grâce à ce mode cette chose là est corrigé alors c'est très simple il suffit de d'aller sur la page du mode original vous aurez le lien plus bas de bien lire si vous connaissez un peu l'anglais ou sinon bon bah c'est pas grave il n'y a pas grande information dans les caractéristiques si ce n'est la durée des sorts etc mais ça vous pouvez découvrir en jeu par vous-même d'aller dans fichiers de faire donc pour le sort léviter d'allon with manager ça c'est audacity c'est pas mon excuse mode manager voilà il doit se trouver dans les l par là on va le faire ok de faire la même chose pour la traduction ça devrait être assez rapide ce ne sont pas de très gros mode donc voilà en premier vous activez le mode original ensuite vous activez la traduction donc là vous faites non alors pour le nexus mode manager et comment installer des modes et comment ça fonctionne etc je ferai des vidéos tuto donc là il demande si vous voulez écraser le sp original par le français vous faites oui et le mode est installé ensuite si vous le voulez donc comme tout mode installé 1 il devrait se retrouver à la fin de votre ordre de chargement voilà je crois pas avoir lu qu'il y avait quoi que ce soit au niveau de conflit possible et c'est donc voilà je vérifie quand même histoire de pas vous dire de bêtises ok donc voilà ce mode ne requiert même pas et ce qu'à et ce que c'est l'optimisation de skyrim tout ça j'y reviendrai plus tard enfin dans d'autres vidéos donc passons maintenant à salem arena tournament alors ça va être la même chose pour l'installation mais d'abord je quand même vous présenter le mode donc ça c'est un mode qui va vous permettre d'affronter des ennemis un peu à la sauce de ce qui se faisait dans oblivion dans une arène il y a une petite vidéo de présentation si vous voulez on peut la regarder hop c'est l'écran 80p voilà ce mode requiert un niveau il me semble d'être niveau 40 minimum et la quête se commence à fayez une nouvelle librairie a été créée donc voilà mini jeu qu'est événement trésor caché et c'est l'homme donc pour installer ce mode s'il vous intéresse allez dans fichier est exactement la même chose donc je donne le manager pour le fichier du mode original pour la traduction alors pour celui ci je l'ai fait avant pour préparer la vidéo activer le mode original double cliquer dessus ou utiliser le bouton d'activation alors ce mode est un peu plus gros que le sort de lévitation vous imaginez bien ensuite activer la traduction donc pareil non et ensuite yes donc non le premier non c'était non ce n'est pas une mise à jour du mode tel que le nexus l'entend donc il faudra bien copier tous les fichiers et yes pour écraser le fichier le sp enfin le mode original en anglais pour l'écraser le remplacer par la traduction donc voilà le mode est activé et c'est tout alors comme à chaque fois bon je suppose que ceux qui regardent cette vidéo ont un minimum de notions mais comme à chaque fois je vous conseille de faire un coup de boss ou de loot avant de démarrer votre jeu au pire vous pouvez le démarrer normalement ça devrait passer ces deux modes sont incompatibles avec rien même vigar il n'y a pas de soucis donc ça devrait démarrer mais si ça démarre pas ou par mesure de précaution passez un coup de gestionnaire d'ordre de chargement ensuite donc on va passer au mode le plus gros et le plus gros morceau à savoir Bilia alors il y a 12 000 lignes de dialogue que j'ai traduit dont 9 ou 10 000 qui concernent juste des dialogues doublés donc Bilia et ses compagnons peuvent être bavards mais bon tout ça c'est configurable ensuite j'ai mis quand même 6 mois à traduire ce mode mais il peut rester quelques coquilles puisque vous imaginez bien que j'ai pas pu tester étant donné que je travaille seul tous les textes en testant moi-même le mode traduit donc comme pour mes autres modes ça se bonifiera avec le temps donc pour présenter le mode Vilia c'est un mode de compagnon avec un certain nombre de quêtes comme indiqué sur la page originale Vilia en suédois veut dire volonté, cran et c'est un un des meilleurs modes en fait un des plus avancés en tout cas de compagnon qui est la suite du mode du même nom d'Oblivion vous vouliez déjà avoir Vilia comme compagnon à Oblivion et d'ailleurs si vous avez joué à Oblivion et que vous l'aviez déjà prise comme compagnon il y a des options de dialogue qui vous permettront de continuer l'aventure là où vous l'avez arrêté éventuellement sachant que pour la continuité de l'histoire vous avez disparu du jour au lendemain d'Oblivion alors ce mode en fait a fait parler de lui grâce à Terry Pratchett que certains d'entre vous connaissent qui est un auteur de fantasy anglais célèbre pour son univers du disque monde des divers cycles de fantasy vraiment tourné de façon humoristique qui a apprécié ce mode et qui ne s'est pas privé de le dire enfin moi j'adore Terry Pratchett donc en tout cas la base c'était signe de qualité donc je ne vais pas vous décrire tout ce que fait Vilia parce que déjà ça vous gâcherait la surprise et ensuite ce serait trop long la vidéo durer une heure une heure et demi donc je vous invite à aller si vraiment vous voulez tout savoir je vous déconseille sur la page officielle section description alors lisez bien si vous connaissez un petit peu l'anglais tout ce qui est détails techniques mais je vous déconseille de lire tout ce que fait Vilia et toutes les quêtes parce que vraiment ça vous gâcherait un peu le plaisir malheureusement moi comme j'ai tout traduit ben j'ai bien rigolé déjà mais ça m'a comme d'habitude bien spoilé donc en vrac Vilia vous pouvez vous faire bien rire parce que ce mode est plein d'humour il intègre des tas de quêtes dont des quêtes Vilia rêve d'être au bar donc vous verrez comment ça se goupille vous pourrez commencer une romance avec elle aller jusqu'au mariage rencontrer sa belle famille voire même du babysitting faire du babysitting c'est votre rêve dans Skyrim dont je plaisante ou presque Vilia interagit avec d'autres NPC ça peut être assez drôle quand un marchand vous dit quelque chose elle elle peut répondre c'est tout à fait c'est vraiment aux petits oignons c'est très très bien fait alors bien sûr si vous avez votre jeu en français ça peut faire bizarre réponse en anglais etc mais bon en tout cas c'est très drôle donc elle fournit un système auctionnel avec des garde-robes que je vous laisse découvrir mais en fait pour chaque situation vous pouvez définir quel équipement elle porte elle peut vous lire des livres ou chanter des chansons et comme je vous ai dit je vous laisse découvrir par vous même alors à noter qu'il y est un addon donc spécifique pour ce time alors je vais le chercher je vais le chercher voilà il est là en face de moi je ne l'ai pas traduit pour le moment c'est dans ma to-do list euh et je vous déconseille d'installer la version anglaise sur la version française donc euh pour l'instant si vous allez là-bas elle se comportera euh euh normalement mais sans phrase spécifique sachant que c'est l'adon donc euh c'est pour ça qu'a été fait cet addon donc euh que dire de plus ben comme vous voyez ce mode a été traduit dans un certain nombre de langues mes collègues de la confrérie des traducteurs ont commencé cette traduction à diverses reprises n'ont jamais pu aller au bout comme je vous l'ai dit ça fait 6 mois que je m'intéresse et 3 mois que je passe euh allez mes 3h par jour en moyenne de de transport de train faut pas vous raconter ma vie mais plus certains moments le week-end quand ma petite famille me laisse et que dire de plus bah c'est la dernière version 3.02 je pense pas qu'elle euh qu'elle euh qu'elle soit euh mise à jour de si tôt c'est sachant que le fichier original date de mars 2014 hein donc c'est assez récent mais euh ça n'a pas bougé depuis donc euh voilà alors en ce qui concerne l'installation euh euh bon moi j'ai pas encore créé ma page euh pour euh le nexus euh pour la traduction donc mais bon ça s'installe comme les deux autres modes donc vous allez d'abord faire sur le fichier original le premier déjà version 3.02 full downloadable manager ensuite ensuite je vais prendre un autre mode le premier donc vous pouvez voir pour euh la traduction faite de ce mode je vous invite je tente un après je vous présenterai si vous voulez refaire de vidéo tout n'est pas que que j'ai traduit euh de moi-même parce que j'ai déjà travaillé sur plusieurs autres sites mais là vraiment euh euh comme j'ai depuis beaucoup de temps à faire les collaborations euh à à soumettre les traductions attendre les corrections à gérer tout ce petit pub de testeurs etc euh bah j'essaie de faire tout par moi-même et de modifier mes traductions au fur et à mesure ça semble fonctionner donc voilà en fin de vidéo je vous présenterai un petit peu euh tout ça donc euh pour VIA vous avez euh fait downloadable manager avec le mode original ensuite ici donc vous aurez une page comme pour ce mode-ci donc vous faites pour la traduction downloadable manager ah encore Audacity décidément euh et vous vous retrouvez vous retrouverez avec donc Wilja 3 FR ça devrait s'appeler comme ça dans votre mode manager et Wilja in Skyrim le mode original alors bien sûr bien que si comme moi vous ayez classé de parole alphabétique euh ce soit un ce soit inversé activez d'abord Wilja in Skyrim le mode original le mode original pareil c'est vrai pendant un certain temps et enfin le mode est activé alors ensuite on va activer la traduction yes et ensuite vous n'avez plus qu'à jouer alors elle se trouve à la jument pavoisée à Blancherive et ma foi euh je vous laisse découvrir le reste sachant que bon je sais pas quantifier le nombre d'heures de jeu que ça représente mais en tout cas ça représente beaucoup d'heures si vous n'avez pas de mode qui vous permet d'avoir plusieurs compagnons vous raterez un petit peu toute la partie interaction avec les autres compagnons toutes les vannes qu'elle lance par exemple à Serana et à bien d'autres euh mais bon ça représente quoi 1% du mode en tout cas si vous voulez faire Dawn Guard étant donné que vous êtes obligé d'avoir Serana vous ne pourrez pas prendre Vilya à ce moment-là donc sachez-le et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce mode je vous avais promis au début de cette vidéo de vous présenter les différents modes que j'ai traduit mais au vu de la longueur un peu imprévue de la vidéo je pense que je vais en faire une séparée comme cela si cela vous intéresse ce sera un peu plus digeste à regarder je veux juste pour conclure vous euh présenter un peu ce qui va arriver sur la chaîne tout en vous laissant apprécier quelques captures vidéo de Skyrim que j'ai faites avec les modes dont je vous ai parlé précédemment alors le mois de juillet et le mois d'août sont toujours un peu délicats pour promettre de poster des vidéos euh une fois par semaine comme je le souhaite mais en tout cas à terme vous verrez sur cette chaîne des tutos qui vous permettront de modder Skyrim de A à Z donc d'un niveau débutant à un niveau expert sachant que j'espère modestement que mes vidéos vous permettront de passer euh vous même de débutant à expert ensuite je pense aussi euh faire des vidéos sur divers jeux hein ça peut être de comment faire fonctionner tel ou tel jeu comment modder parce que l'on peut modder des vieux jeux afin d'améliorer leur contenu comme on peut le faire actuellement assez facilement sur Skyrim bon on verra que c'est un peu plus délicat sur les vieux jeux mais souvent ça vaut le coup et j'ai pensé aussi à une série de vidéos qui vous permettra de transformer votre PC pour peu qu'il soit dans votre salon en console net gen à savoir euh simple pression d'un bouton de basculer son affichage etc sur votre télé et d'avoir un menu à l'écran vous permettant de sélectionner les jeux et quand je dis les jeux c'est pas forcément les jeux PC Steam ou autre euh mais aussi toute une gamme de jeux émulés hein que vous soyez dans la légalité et que vous possédez les originaux et en attendant tout ça vous pouvez vous abonner si vous le désirez et je vous dis bon jeu et à bientôt et à bientôt